Donc ici on a Citrouille, qui est une petite chatte de 15 ans. Les chats ont leur tout nouveau repère à Los Angoel. L'association Parmi Nous existe depuis deux ans et vient de s'installer dans les locaux de l'ancien centre jeunesse. Elle recueille une vingtaine de félins et ouvre son refuge au public. C'est un tiers-lieu animalier, c'est-à-dire qu'on a un thème central qui est celui de la protection animale et en particulier justement de la misère féline. Mais on ne fait pas juste de l'accueil et de l'adoption, on fait aussi beaucoup de sensibilisation, beaucoup de rencontres. Ça devient finalement un lieu de vie. Les 57 bénévoles ont été aidés par le plan France Relance pour couvrir les frais en matériel. Ils travaillent avec les services de la ville pour offrir un toit à ces chats errants et sociables. Mais avant d'être proposés aux familles, ils sont mis à l'isolement. Dans cette période, ça nous permet également de leur faire suivre une visite vétérinaire, de pouvoir les vacciner, comme par exemple Barnabé qui actuellement présente une pathologie qui est relativement courante chez les chats, c'est la teigne, qui est un champignon en fait. Donc Barnabé a besoin d'être isolé parce que la teigne est excessivement transmissible. À côté, Trisca et Tex, eux, n'ont pas de maladie, mais ont été retrouvés sur un site industriel. Tigrou, lui, était très affaibli quand il a été recueilli à cause d'un virus, le FIV, l'équivalent du SIDA chez l'être humain. Thierry l'a nourri au fond de son jardin pendant deux ans. Il est venu lui rendre une petite visite. Il ne marchait plus, il ne mangeait plus, il venait, il ne bougeait plus de sa petite maison, tout ça. Donc voilà, après j'ai décidé d'appeler l'association. Et là, vous le trouvez comment ? Alors là, il est nickel, comparé à quand l'association l'a récupérée, maintenant il est bien. Typiquement, là on est sur des chats où on a vraiment du mal à leur trouver de belles familles. Et quelquefois, sur des situations comme ça, on fait ce qu'on appelle soit le don libre, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de frais d'adoption, et voire quand les situations sont vraiment compliquées, on fait ce qu'on appelle des paniers retraites. C'est-à-dire que l'animal s'en va dans la famille, mais l'association va couvrir les frais jusqu'à son décès. Les chats pourraient bientôt avoir quelques voisins de cage, puisque le refuge peut accueillir quatre lapins. Pour adopter ou devenir d'orloteur et s'occuper des félins, rendez-vous au 21 rue Condé à Los Angoëles, les mercredis de 14h à 16h.